Celui qui écope de la plus lourde peine, c'est Manix Gomez, le chef de clan. Il a été condamné à 25 ans de réclusion, contre les 30 demandés par l'avocat général. C'est lui qui a donné les coups, il risquait la perpétuité. Nous estimons, tous ensemble, en tout cas Maître Scherer, moi-même et M. Gomez, que c'est une peine qui nous semble juste quant au fait qu'elle vient sanctionner et à la responsabilité de Manix Gomez. 17 ans de réclusion pour Brigitte Mazé, la belle-sœur, et 18 ans pour le fils de Manix Gomez, Joseph, qui a toujours nié avoir frappé la victime. Je trouve que c'est une peine extrêmement sévère en ce qui me concerne, pour un jeune de 20 ans, dans une folie d'un soir, qu'il n'a absolument pas dirigé. Je suis circonspect, je vais réfléchir paisiblement. Enfin, Lucien Gomez, le cousin, ancien employé de la victime, écope de 12 ans de réclusion. C'est lui qui aurait donné l'idée du cambriolage, son avocat réfléchit à un appel. Du côté des partis civils, ce resserrement des peines, qui confirme la responsabilité de tous les accusés, est bien accueilli. Pour certains, on diminue un petit peu les peines demandées par l'accusation. Pour d'autres, on les augmente aussi un petit peu, ce qui veut dire que le quatuor d'accusé est vraiment uni dans cette affaire et dans les peines qu'elles doivent aujourd'hui effectuer. Reste à la famille de la victime à vivre avec ce souvenir ravivé d'une violence inouïe. L'avocat général, à l'évocation de la scène de crime, s'était exclamé. On dirait un film de Tarantino, sauf que là, c'est du réel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !